Gingamp 7e, accueil camp 8e, 2 points derrière, l'en avant sort d'un spectaculaire nul, 3 partout à Dijon en étant mené 3-0 à la pause. La preuve que même si les Costa-Mauricains n'ont plus rien à jouer dans cette fin de championnat, il y a l'envie de terminer à la meilleure place possible. De leur côté les Canets après avoir connu 3 victoires consécutives n'ont pris que 2 points sur les 3 dernières rencontres. Mais on va arracher un bon nul à la 89ème minute à domicile face à Auxerre. L'ouverture du score avant le quart d'heure de jeu, elle est pour les hommes de Stéphane Moulin avec cette tête de Djibril Diani. L'ancien de Grasshopper Zurich marque son premier but en Ligue 2 BKT à la réception de ce corner de cours. Enzo Basilio est battu. Derrière la réaction des Guingampais avec cette parade de Sullivan Péan qui une nouvelle fois est préférée à Rémi Rioux. Une partie alerte avec des situations de but de part et d'autre. La tête de Mendy est trop piquée, manque de puissance. C'est bien assuré par Enzo Basilio. Deuxième mi-temps, c'est Guingamp qui va trouver les montants avec cette tête de Franzi Piero. 1-0, c'était le score à la pause pour les Canets avec Guingamp qui n'arrive pas à vaincre la malédiction face au Stade Malherbe. Aucune victoire lors des douze derniers matchs. Mais là il y a une égalisation, la 71ème signée Franzi Piero. 14ème but pour l'attaquant haïtien. La belle transmission de Tristan Mouyumba. Entrée en deuxième période. Il a bien joué de son gabarit. Franzi Piero pour frapper en pivot. Et trompé sous l'Ivan Péan. Ça fait un but partout. Et forcément enhardi par cette égalisation. Les hommes de Dumont tentent leur chance. La frappe de Lievolant. Claquée par Péan qui réalise de nombreux arrêts. Mais celui-ci sera vain parce que le ballon va revenir dans les pieds de Mendy Merguem. qui à la 81ème minute va porter le score à 2 buts 1 en faveur de l'en avant. Deuxième but de la saison pour Mendy Merguem. 2 buts 1. Ce sera le score final. Guingamp 6ème. Une nouvelle fois parvient à réagir. Les hommes de Stéphane Dumont ont glané 17 points après avoir été menés. Aucune équipe ne fait mieux dans le championnat. Caen glisse à la 9ème place avec ce quatrième match sans victoire. De nul et de défaite. De nul et de défaite.